Bon les gars, YouTube, bienvenue dans cette petite vidéo, je suis un vrai YouTuber maintenant, où on va se faire ce petit EP en JavaScript. Alors l'objectif c'est quoi ? C'est de générer une palette de couleurs aléatoires avec JavaScript, d'afficher le code RGB dans le petit encadré qui est ici, sélectionner avec une petite bordure rouge la couleur sur laquelle on a cliqué quand on affiche justement la couleur sélectionnée et le RGB, le RGB A même parce que j'ai l'opacité, et lorsque je vais modifier l'opacité ici, il faut que ça modifie l'opacité de toutes les couleurs et même du texte qui est affiché ici et que ça modifie du coup le numéro de l'alpha du chiffre. Donc si ici j'ai sélectionné par exemple l'opacité à 0,4, il faudra que je vois 0,4 ici, que le texte soit en l'opacité à 0,4 ainsi que les couleurs. Donc ça c'est expliqué dans un TP, YouTube si vous voulez le récupérer, vous pouvez faire un screenshot, je vais faire des petites pauses, ça c'est la page 1. C'est la page 2, 3, la page 4 et finalement la page 5. Donc il y a pas mal de guidelines où j'explique un petit peu en détaillé ce que je viens de vous dire, mais l'objectif principal ça va être de générer cette palette de couleurs et de modifier l'opacité quand je la modifie et d'afficher le code RGBA dans mon encadré. Et évidemment quand je vais cliquer sur le bouton changer les couleurs, il faudra que ça me recharge une nouvelle palette. Donc on va pas déconner quand même, je vais avoir besoin de mon petit support. En général je fais ça en impro mais bon, vu que là c'est un exercice qui est un peu conséquent, j'ai pas envie de me perdre non plus. Et partir dans tous les sens. Donnez ma 30 secondes. Ok. Donc si on regarde l'index.html, on voit qu'on avait un container, donc je vous avais déjà préparé un petit peu le HTML. C'est là-dedans qu'il va y avoir les couleurs à faire. Ici c'est la partie opacity où je vais devoir générer, enfin sélectionner. Pardon, je vais devoir sélectionner, l'opacité elle a changé. Donc dans le container on va avoir toutes nos couleurs, mais on va aussi avoir l'encadré qui permet d'afficher la couleur. Donc dans un premier temps, ce qu'il fallait faire, c'était déjà générer les couleurs. Pour ça, donc ça va se passer dans le JavaScript, forcément. Et moi ce que je vais vouloir faire déjà dans un premier temps, c'est récupérer mon container. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le container. C'était une classe, donc là ce qu'on pouvait faire, c'était faire let container document.get element by class name. Et récupérer le container. Attention, ça, ça va m'envoyer une liste. Moi, j'en avais qu'un seul, donc je pouvais faire directement crochet zéro ici pour récupérer le seul élément que je récupérais. D'accord ? Soit je faisais ça, soit je faisais un query selector de container, et comme ça ne me renvoie qu'un seul, à la limite ça c'était plus simple. Donc je vais peut-être plus partir sur celui-là. Ok ? Ensuite, il fallait que je crée mes différents carrés de couleurs. Alors pour ça, si vous regardez la maquette, il y en avait 1, 2, 3, 4, fois 4, 16. Donc il y avait 16 carrés à créer. Donc ce que je peux faire, c'est une broucle fort. Je vais démarrer à 1. Je vais m'arrêter à 16. Et là, je vais créer mes carrés. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer des divs en JavaScript ? Est-ce que vous savez comment faire ? Non. Oui. Comment t'as fait Marc ? Alors dans ma boucle fort, pour créer la div, j'ai fait... Let a new div create elements. Et j'ai mis entre crochet div. Oui, c'est pas mal. Moi, je vais créer une petite variable que je vais appeler couleur. On aurait pu l'appeler div, comme vous voulez. Effectivement, il y avait une méthode qui s'appelle createElement. qui permet de créer un élément HTML, tout simplement. Méthode prédéfinie de l'objet document. Si vous regardez un petit peu le CSS, ça c'était expliqué dans mon PDF, évidemment. Il y avait la classe color ici, qui permettait de mettre une height, une width, une margin, un curseur pointer et un color transparent. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand j'écris ma div, je vais lui ajouter cette classe. Donc là, j'ai créé ma div. Maintenant, il faut que je la mette dans mon container. Pour la mettre dans mon container, c'était la méthode append. Append, ça permet d'ajouter des éléments HTML dans un élément parent. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Personnellement, je vous l'en remercie. Moi, c'était append child. Append child, ça fonctionne aussi. Moi aussi, append child. Donc après, il y avait la partie résultats. À faire aussi. Donc, je vais taper, je pars result. Et je vais faire document.createElement. C'est aussi une div que je vais faire. Moi, le résultat, j'avais mis une classe CSS pour ça, qui s'appelait result. Donc, je vais faire result.classlist.add. Et je vais lui mettre la classe result. Et mon container, je vais lui ajouter résultant. On a vu aussi le bouton pour changer les couleurs. Donc, je vais créer un bouton. Je vais l'appeler button. Je vais encore faire un document.createElement. J'ai un bouton que je vais créer. Je vais modifier son texte HTML. Parce que lui, il fait un bouton. Donc, je vais faire button.innerHTML. Et je vais mettre ici, changer les couleurs. Et je vais l'ajouter à mon container. Est-ce que vous aviez réussi à faire ça ? Ouais. On est là, si vous avez réussi à faire ça, c'est cool. Donc, à partir de là, normalement, si j'ouvrais ma page HTML, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais bien mes carrés, tu vois. Sauf que pour l'instant, ils n'ont pas de couleurs. Mais ils sont bien là. Vous avez vu, JavaScript, il est carrément capable même de vous créer votre page HTML. Toute la page HTML pourrait être créée avec JavaScript. Donc, moi, il fallait, forcément, ce qu'il fallait, c'est qu'en gros, je parcours toutes mes divs dans container et que je leur mette une couleur. Donc, vu que c'est un truc que je vais faire au démarrage de la page, mais aussi quand je vais cliquer sur le bouton, je vais créer une fonction que je vais appeler changeColors. Et je vais faire une boucle fort. Donc, je vais faire let i égale 0. i est inférieur à quoi ? Il va falloir que j'aille récupérer ma liste de div, enfin de couleurs. Donc, je vais faire let list colors est égale à document.clorySelectorAlls et moi, je leur ai mis la classe color. D'accord ? Je vais parcourir ma liste de couleurs. Et qu'est-ce que je vais vouloir faire à chaque fois ? Donner une couleur différente. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné où je vais vouloir récupérer ma couleur et modifier son style et modifier modifier son style et modifier son background. Vous êtes d'accord avec moi ? Et là, je ferai quelque chose. Ouais. Ok. Une couleur, une couleur, c'est... Comment on dit ça ? C'est trois couleurs primaires. Les couleurs primaires, c'est des codes couleurs qui vont de 1 à 256. Enfin, de 0 à 256 même. 0, c'est noir. Et 256, c'est blanc. Tout ce qu'il y a entre, c'est des nuances de couleurs. Donc, vous, en gros, il vous fallait les couleurs primaires. Donc, il vous fallait une couleur rouge. Il vous fallait une couleur verte et bleue. Et à partir de ça, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur parce que c'est les trois couleurs primaires. Sachant que les couleurs, les nuances de couleurs, elles vont de 0 à 256, ce qu'on pouvait faire, c'était un petit mat floor, un petit mat.random et calculer un chiffre qui allait de 0 à 256. Et ça, ça allait vous donner un code couleur différent à chaque fois. D'accord ? D'accord ? C'est bon pour vous ? Donc, ici, ce qu'il fallait mettre, c'était quoi ? C'était RGBA. Il fallait un code couleur, un deuxième, un troisième et après l'alpha, l'opacité. Donc, évidemment, il va falloir remplacer les 0 par color R, color G, color B. Alors, moi, j'en ai marre de faire des concaténations comme ça parce que c'est très verbeux. Je vais vous montrer une autre façon de faire des concaténations, en gros. mais ça ne s'appelle pas des concaténations. On appelle ça des littéraux de gabarit en JavaScript plus connus sous le nom de backticks. Moi, j'aime toujours avoir la traduction française backticks ou template littro. D'accord ? Donc, ça, c'est de l'avancée. Là, on arrive sur de l'avancée, les gars. Alors, comment ça fonctionne et c'est quoi le principe ? En fait, plutôt que d'avoir des guillemets double ou simple, vous allez avoir des espèces d'apostrophe inversée et grâce au dollar à collade, vous allez pouvoir exprimer à l'intérieur de la string la valeur d'une variable, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça veut dire que tout ça, c'est une string et dollar expression, expression, c'est une variable et en faisant dollar à collade expression à collade, vous allez interpréter la valeur de la variable dans la string, ce qui vous évite de faire des concaténations. Donc, moi, c'est exactement ce que je vais faire. Plutôt que d'avoir des guillemets double, je vais mettre des accolades chelous comme ça. Tu peux réexpliquer vite fait parce que j'ai eu un livreur juste qui... Donc, nous, moi, je vous ai... Là, regarde, là, je vais expliquer la dernière fois. Nous, ce qu'on veut, c'est le zéro. On ne veut pas que ce soit zéro. On aimerait que ce soit color R. OK ? Là, on aimerait que ce soit color G. Et ici, on aimerait que ce soit color B. Si je fais ça, je suis obligé à chaque fois de concaténer, refermer, rouvrir. Concaténer, rouvrir, c'est hyper chiant. D'accord ? Ça, on le fait au début parce qu'on a débuté. Maintenant, on va faire des choses un peu plus avancées. Moi, j'aimerais que color R, color G et color B, ça me renvoie la valeur en fait. Donc, ça m'envoie le chiffre. Donc, si tu as envie de faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle les templates littéraux. On appelle ça aussi les littéraux de gabarit et aussi les backticks. Donc, ça va servir à quoi ? Enfin, comment ça s'utilise ? Plutôt que d'avoir des guillemets doubles ou simples, tu vas avoir des espèces d'apostrophes inversées. Et ici, tu vas faire $ à collade et en faisant $ à collade color R, ça va te renvoyer la valeur de color R dans la string. Ok. Donc, ça t'évite. Donc, ça renvoie let color R en fait. Ça renvoie la valeur de let color R. Ok ? Ok, merci. Donc, maintenant, on va utiliser ça les gars. Je ne sais plus qui m'en a parlé il y a quelques semaines et non, pas tout de suite. Je t'en avais parlé chez moi. Ok. Vous vous rappelez de Tuko Salamanca ? Ouais, incroyable. Oui. Tuko. Tu sais qu'on m'a appelé comme ça pendant trois ans à part 7. Tuko. Pourquoi ? Ça n'a pas les dents de Tuko. En fait, moi, je kiffe ce personnage de ouf. pourquoi on m'a appelé comme ça ? C'est parce que un jour, je me suis battu dans les rues de Barcelone et il y a un collègue qui m'a vu. C'était en soirée. Moi, je ne l'ai pas vu et le lendemain, on allait bosser je crois sur le lendemain et il me dit mais je t'ai vu hier soir en train de te battre dans les rues. Il m'a dit mais t'es un ouf, toi t'es comme Tuko. Et à l'époque, je ne savais pas c'était qui Tuko. C'est qui Tuko ? Il me dit ouais, Tuko dans Breaking Bad. Et là, je regarde et j'ai kiffé. Et à la fin, je disais à tout le monde que je m'appelais Tuko. Il y a plein de gens à Barcelone qui ne savent pas que je m'appelle Tuko. En vrai, je crois que c'est dans le... T'as vu après sur le Goodman ou pas ? Je n'ai pas réussi à tout regarder. C'est le Goodman qui est de quoi. Mais je connais toutes les répliques par cœur de Tuko dans Breaking Bad en espagnol. Ah, tu l'as regardé en espagnol en plus ? Je l'as regardé en anglais. Tu sais, des fois, il s'énerve en espagnol. Ah. Just remember who you're working for. What do you say ? Like, they don't already know that ? Okay. So you're not thinking that you're stupid. Are you saying that I'm stupid ? Non, Tuko, I'm just saying. No, you're just speaking for me. Like, I got the damn stance to speak for myself. Is that it ? Hein ? Tuko ? Oui, exactement. C'est quand ils sont dans la déchave. Why don't we just relax ? Heisenberg say relax. Orale. Okay, I'm relaxed. Tuko c'est trop. Et tu sais que cet acteur-là il a joué dans les Griblins 2 ? Personne le sait. Mais je sais que les deux frères au bout d'un moment qui font partie du cartel, eux ils ont percé un peu sur internet parce qu'ils jouent ensemble et du coup c'est les mecs de Breaking Bad et ils jouent ultra de leur perso tu vois. Ouais bah. Tuko j'étais Dek qui meurt. Ah j'étais Dek. En plus il meurt assez vite ouais. Ouais c'est dommage. C'est le meilleur personnage dans Breaking Bad je trouve. Tu penses ? Moi c'est mon préféré. Non 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 pour moi c'est comment il s'appelle Gus ? Ouais. Et j'aime bien aussi le policier là. En vrai tu sais c'est qui la meilleure actrice en vrai. C'est la femme de Heisenberg. Elle a tellement joué la meuf insupportable et détestable tu sais qu'elle a eu des menaces de mort et il lui arrivait des trucs de ouf ouais. Les gens ils sont vraiment cons. Non mais aussi c'est un peu c'est un peu une c'est un peu elle fait chier quoi genre quand elle trahit et tout ça. Ouais bah après en même temps lui ce qu'il fait. C'est demain ma femme. Pour que les gens ils sachent que la différence entre une série et la réalité comme tu le disais ils sont pas dans le con. Ça c'est des débiles mentaux. C'est comme le mec de Game of Thrones le blond. Lui c'était chaud il y a des mecs qui voulaient aller le tuer. Moi franchement je dis bravo aux acteurs qui arrivaient à faire des rôles comme ça odieux et méchants ça demandait une grosse performance quoi. C'est là que tu vois que c'est une bonne actrice parce que si les gens détestent ça. Exactement. Ah c'est sûr. En plus après il faut le porter le rôle quand même. Si tu te fais menacer de mort pour avoir joué ce perso t'as plus trop envie. Ouais. Ok donc ça c'était la base les gars ok normalement juste en faisant ça j'avais des couleurs enfin juste en faisant ça il y avait quand même du taf mais qui avait réussi à faire ça ? Moi j'avais réussi à faire ça mais Moi aussi. Noise. Ouais. Monsieur. Bon ce qu'on pourrait faire c'est gérer le clic sur le bouton déjà tu vois gérer le clic sur le changement de couleur donc ça c'était pas très compliqué je faisais document.choryselectorall je récupérais mon bouton j'en ai qu'un seul de toute façon je faisais addEventListener je captais le clic et j'appelais la fonction changeColor vous avez vu ici je peux appeler une fonction directement alors pour appeler la fonction changeColor dans un addEventListener faut pas mettre les parenthèses parce que si vous voulez mettre les parenthèses la fonction elle s'appelle direct moi je veux qu'elle s'appelle que si l'événement il est déclenché donc ici je ne fais que la déclarer et je ne l'appelle pas si tu fais référence à une fonction sans mettre les parenthèses ça veut dire qu'en gros tu y fais référence mais tu ne l'appelles pas moi je vous ai appris à chaque fois à mettre une fonction ici et à faire ça mais plutôt que de mettre une fonction comme ça anonyme j'ai le droit de mettre une fonction qui a été déclarée à l'Aventure mais Kendal regarde Training Day Training Day c'est en vrai il faudrait en 20 sur 20 il y a aussi Man and Fire de Denzel Washington attends tu me fais penser à un truc tout à l'heure mais t'as regardé comment il s'appelle c'est Inglorious Bastard ouais c'est vieux ça c'est ça que le mec il y a aussi Django aussi je sais comment il s'appelle mais c'est pas des 20 ça c'est pas des 20 celui-là qui est pas mal c'est l'ennemi d'Etat un 20 il y a aussi par exemple Snatch Snatch c'est 20 tu vois ah ouais c'est comme Snatch c'est 20 donc là normalement les couleurs elles changent quand je clique Noise alors maintenant ce que j'aimerais faire c'est quand je clique sur une couleur j'aimerais bien afficher son code couleur dans dans encadré alors pour faire ça il faudrait déjà que je puisse récupérer le code couleur et là pour l'instant il n'y a rien qui me permet de le récupérer à part l'attribut style et ce qu'il y a dedans tu vois il n'y a rien qui me permet de le récupérer moi ce que je pourrais peut-être faire c'est dans la div je pourrais peut-être tu vois écrire le code couleur et le mettre en transparent comme ça il ne se voit pas mais il est dans la div donc ça on aurait pu le faire ici dans la boucle fort tu vois dans la boucle fort on aurait pu écrire tout ça dans la div donc moi je vais prendre ma div c'est list color i et je vais mettre dans son inner html mon code couleur pourquoi je fais ça parce que mes div elles ont la classe color et la classe color elle fait un color transparent donc ça veut dire que maintenant à l'intérieur j'ai mes codes couleurs mais comme c'est transparent on ne voit pas si j'enlève transparent là on le verra donc là c'est pratique parce que maintenant je sais récupérer le texte d'une balise tu vois d'une balise pour le petit donc j'ai un petit j'ai pas en j'ai C'est bon ? C'est bon ? C'est bon pour vous ? Oui. Tout le monde a pu me suivre ou tout le monde avait déjà fait ça ? Hein les gars ? Non perso c'est bon là je te reçois ? Oui c'est bon je suis... Après j'aurai un petit truc pour vous. Un truc stylé j'avoue ça fait kiffer tout le monde ça. Vous voyez mon écran ? Ouais. En javascript ça vous dit ? Bon ça. Ça c'est... Très bel effet ouais. Et dites vous c'est 5 lignes de javascript. Ah c'est avec les choses. Bon ce qu'il faudrait faire maintenant les gars c'est quoi ? C'est capter le clic sur les couleurs. Quand il y a un clic sur une couleur je récupère... Je récupère le texte de la div et je l'affiche dans l'encadré. Ok ? Comment est-ce que je peux faire pour capter le clic de toutes mes couleurs ? Add event listener. Donc là j'avais ma liste de couleurs ici. Donc je peux faire y boucle fort. C'est toujours pareil vous avez vu. Je pense que vous commencez à... A être des bosses en boucle fort. Donc i inférieur à liste color.lens. I++. Donc je vais faire liste color crochet i.add event listener. Moi c'est l'événement clic que je veux capter. Et je dis ce que je fais. Alors qu'est-ce que je veux faire ? Quand je fais ça ? On va ajouter le texte dans le bouton. Ouais donc déjà il faudrait que je récupère le texte. Donc moi je vais l'appeler color value. Comment est-ce que je récupère le texte ? De la couleur sur laquelle je viens de cliquer. C'est liste color.lens. En texte. Je peux faire this.lens.html. Ou inner texte. Ouais. Ok. Inner html ça fonctionnera. Ok. Et ensuite il faudrait que je récupère mon résultat. Que moi j'ai appelé results. Et il faudrait que je lui mette un message qui dit la couleur sélectionnée est. Vous me suivez ? Ouais. Ok. Donc déjà il me faut results. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là. Bon. Il y a un truc pas bien que j'ai fait. C'est que j'ai mis des... J'ai pas mis toutes les... Toutes les constantes ensemble tu vois. Il aurait mieux fait de les mettre tous ensemble au même endroit. Donc après on verra un peu le code. Donc je vais faire let results. Je crois que je l'ai pas... Si je l'ai déjà fait. Alors où est-ce qu'il est ce résulte ? Il est ici. Donc je vais le récupérer directement. Je vais modifier son inner html. Et là il va se passer pas mal de choses. Donc là il faut que je mette en gros un texte. Moi je vais utiliser les backticks maintenant. Je vais mettre la couleur sélectionnée. Et... Je vais mettre un petit espace. Non je vais pas obligé de le faire. Moi je vais le faire. Un soldeline pardon. Non c'est un espace. Et là il faudrait que je puisse afficher en gros mon texte. Donc mon texte ça va être... Ça va être color value. Mais j'aimerais bien que color value. Il prenne la couleur. Bah justement de color value. Donc ce que je peux faire. C'est mettre ça dans un span. Et le span. Je pourrais lui mettre une propriété style. Et lui mettre dedans. Color value. Vous en pensez quoi ? Donc évidemment il va falloir que tout soit interprété. Donc ici color value ça va être de la racolade. De la racolade. Et ici pareil. Je vais tester vite fait parce que je parle et je teste pas. Donc là ça va fonctionner mais la couleur il l'a pas prise. Donc je sais pourquoi il l'a pas prise. Non je ne sais pas pourquoi. Si je sais pourquoi. C'est parce qu'ici il fallait faire color. Color de point. Et ça a l'air de fonctionner non ? C'était bien ce qu'on voulait ? Ouais. Bah il était pas mal cet exercice. Tu l'es. Et là l'opacité tu la gères ? Pas encore. Mais l'opacité pourquoi on l'a pas fait directement dans le truc des colors ? En mode LED color A et pour le RGBA. Et on met mat floor et juste on change la valeur du mat floor. C'est pas 250 ? Je voulais pas aller trop vite. Ok. Mais c'est bien c'est bien. Si maintenant vous me demandez d'aller plus vite c'est que c'est le bon signe. Non. Ah ouais il va falloir que je révise parce que franchement. On voit plein de trucs mais on les voit qu'une fois et si on les revoit pas plusieurs fois c'est oublié quoi. Sinon je vais venir te voir. Je vais dire Kendal. Il faut réviser. Je vais dire Kendal. T'as quel âge Kendal ? T'as 21 c'est ça ? 22. 22. Ouais. De quoi ? De quoi ? Pourquoi ? Attends la vie devant toi mec. Wow. Un accident est si vite arrivé. De quoi ? Un accident est si vite arrivé. Ah pense pas comme ça. Ah bah si tu penses pas comme ça. Pardon je m'ai aimé. Si tu penses trop comme ça tu vas arriver à 40 t'auras rien fait. Je te jure. Ouais mais je serais libre. Mec tu vas, fuck it man. Do what you gotta do. Bon les vivants faut vivre hein. Faut pas vivre autant qu'Eliott. Tu vis un peu moins que lui. D'accord. Last life hein. Ah Eliott il vit mais il avance. Ah mais je suis pas pareil que... Alors quand on a fait tout ça. Genre j'ai aimé pendant un moment mais maintenant. Je pense que la manière de vivre ma vie ce serait de... De faire mes projets que j'aime. Je te le souhaite mais ça va se passer t'inquiète. Bah j'espère. T'as de la chance tu commences au bon endroit. T'es à Cannes, Bordemer, Sud de la France. Moi je viens du Mordor mec. J'étais en Picardie. Moi y'avait des... Y'avait des... Y'avait des orques. J'vais traverser mec j'ai fait mille kilomètres. Avec deux carottes et... Et un peu de pain. Ah le Mordor ça va te chier. Non mais c'est vrai tu sais. On commence pas tous au même endroit. Ouais 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 j'essaie. Franchement je suis bien. Même Valbonne quand t'es des gamins c'est un problème. Ouais toute la cote là de Saint-Tropez à Monaco c'est de la bombe. Peu importe où t'es. Non non ça commence à devenir trop cher quand même. Déjà cher. Pour acheter c'est hors de prix. C'est vraiment. T'avais des endroits comme Valbonne. T'avais tout en voiture et... C'était pas si cher que ça. Mais maintenant Valbonne ça a explosé. Mais il pense pas trop négatif. Si il y a 22 ans tu penses comme ça c'est pas bon. D'accord. Il y a 22 ans mec faut y aller. Faut... Tu vois. Prends pas la tête. Non non mais je pense pas vraiment comme ça. Non mais c'est juste que... Ah ce qui me fait kiffer de ouf c'est... C'est les passions. Non mais t'as raison. Moi j'encourage les gens à... A kiffer avant d'aller bosser quoi. Parce que... Si tu t'avis que t'as bossé et tu t'as pas kiffé un peu c'est... C'est dommage tu vois. Je t'aurais pas parlé comme ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans je t'aurais dit vas-y bosse. Maintenant je te dis non ça vaut pas le coup. Il faut bosser tu vois. Mais... Il faut aussi prendre soin de soi tu vois. Ah je pense que le meilleur truc c'est... Tu travailles tu fais un truc où... Dans le pire des cas c'est genre juste c'est passable. Ou genre c'est pas un truc qui te prend trop la tête. Et sur le côté tu fais ce que tu kiffes. C'est ça. Après des fois faire des trucs que t'aimes pas pour avoir le dit que tu veux. Ouais je sais je sais. Mais euh... Mais voilà il faut voir si ça en vaut le coup. Si c'est pour trimer euh... Ouais c'est sûr. Ultra dur et au final le gain il est pas si ouf que ça bah euh... Non. C'est sûr. Comme ce que t'as dit euh... Je sais pas quand c'était mais euh... Ou genre euh... Des fois tu connais tous les projets et ça vaut les pas le coup. Non faut pas faire ça. Mais tu sais ça dépend après d'où tu viens. Enfin euh... La confiance en toi tu vois. Tu vois. Moi j'avais vraiment personne qui m'a aidé tu vois. Au contraire les conseils qu'on m'a donné c'était des conseils qui m'ont attiré avec des problèmes. Tu vois. Donc euh... Et j'avais un daron euh... J'en vois qu'il me voyait il me disait t'es pas encore millionnaire. Et c'est pas bon de dire ça tu vois. Parce que... Indirectement ça te rabaisse. Tu vois ce que je veux dire. Tu... Tu rentres chez moi tu te dis putain. Alors qu'en fait tu... Ta vie allait bien tu vois. Il faut pas... Faut pas trop se mettre la pression et... Tu vois. Quoi qu'il arrive mec que t'es des millions, des milliards ou que tu sois à 2000€ par mois. La fin c'est la même. Donc autant se poser d'autres questions tu vois. Après il faut de l'argent. Je vais pas te faire le scénario de... Tu sais que j'ai failli craquer hein. En 2018 j'ai appelé mon père. Et je lui ai dit vas-y euh... J'arrête tout. Je voulais faire hippie mec. J'ai eu cette période hein. Je voulais faire un tour d'Europe à pied. Ah mais ça c'est... C'est Liam Bilike hein. Bah c'est juste que j'arrivais pas à trouver trop de sens tu vois dans... On prend tout ce monde de fric tout ça tu vois. Il en faut. Ah non je comprends. Il en faut mais moi c'est pas un truc qui me fait kiffer. C'est pas un truc genre... Il en faut tu vois. C'est pas de dire qu'il me faut euh... Avec un SMIC je suis bien. Il en faut. Mais... Il y a quand même autre chose tu vois. Je pense que les gens... Ouais non c'est sûr. Après tant là qu'ils se réfugient dans le travail hein. Qu'ils donnent une raison à leur vie par rapport au travail. Le problème c'est que... Le problème c'est que le travail peut s'arrêter. Tu peux tout perdre. C'est pour ça que les gens se suicident. Parce que si... Si tu mets... Si tu reposes tout sur l'argent. Et que demain t'en a pas. C'est dur. Bah ouais c'est juste que les gens qui vont... Sacrifier leur vie pour le travail. Encore on va dire le meilleur des cas c'est... C'est parce que c'est ta boîte et tout ça. Et à la fin de ta vie tu... T'as ta boîte t'es content. Mais au final bon... Bah... Ok ça va générer de l'argent. Ça t'a mis bien tes gens. C'est ça qui est important. Et en soit ta boîte t'es fou genre c'est... Ouais bah non. C'est juste un... Un génère monnaie quoi. Bah j'ai pas assez dix ans là après. Chacun... Je respecte... Chacun. Bon... Il nous manque quoi les gars ici là ? Il nous manque euh... Normalement quand je sélectionne une couleur. Je suis censé lui mettre une bordure rouge. Ça c'était un... Une classe que j'avais appelé border. Donc bon... On va lui ajouter la classe. C'est tout. Tu vois. Quand je clique sur un bouton bah... Je vais euh... Je vais faire euh... C'est point... Classe list. Point add. Et j'ai mettre border. Donc normalement ça devrait m'ajouter la classe. Le problème c'est que ça l'ajoute... Partout. La classe. Donc euh... Si on veut éviter ça... Si on veut éviter ça euh... Bah il faudrait qu'en fait on enlève la classe border à... Toutes les couleurs. Tu vois. Avant. Donc pour ça euh... Il aurait fallu... Faire une boucle fort. Mais moi je vais vous montrer euh... Autre chose. Donc il y a une autre syntaxe. J'espère qu'elle va pas trop vous faire peur. Mais on peut utiliser cette syntaxe là. Pour... Pour... Faire une itération. Donc là je suis en train de faire quoi ? J'ai appelé un for each call. Euh... Sur... Alors c'est sur list colors moi que je l'ai appelé. Donc en gros là avec cette syntaxe là c'est une boucle fort en fait. Je suis en train de parcourir tous les éléments. De la liste. List colors. Et à chaque itération. Je vais récupérer l'élément. Via l'argument color. Et du coup je peux faire. Color. Euh... Putain je suis en train de faire des conneries les gars. C'est pas ça que je voulais faire. Si c'est bon. Color. Class list. Remove. Et moi je vais remove la classe border. Donc ça c'est une autre façon de faire une boucle fort en javascript. Qui est plus avancée. Igor il nous en avait parlé. Donc là je parcours. Ma liste. Colors. Et je récupère. Chaque color. Et je lui enlève. La classe border. Ok c'est juste une autre syntaxe. Du coup ça en fait c'est comme si on avait fait fort. Euh... Le nombre. Enfin le. Le... Lens. Lens. Enfin i. Il était inférieur à l'ispausse. Lens. C'est comme si on avait fait ça. Et qu'on les avait sectionnés. Ah ah ah. Oui. C'est comme le truc du dessus quoi. C'est comme si on avait fait ça. J'avais vu PowerRitch, mais je ne comprenais pas. Et le point de colle, je ne le comprends pas. On reviendra dessus plus tard. C'est ce qu'on appelle le prototype en JavaScript. Mais pour l'instant, on retient juste que la syntaxe elle est comme ça, c'est tout. Et donc, PowerRitch, il commence toujours par le double coach, là ? Oui. Le double coché ? Oui, tu peux faire comme ça. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Opacity, value. Et là, on ne devrait pas trop mal. Sous-titrage ST' 501 Donc, il reste quoi à faire, les gars ? Il reste à faire normalement. Ah, ça ne marche plus. J'ai tout pété. J'ai eu une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas parce qu'au niveau de la couleur, tu as mis à un point et virgule ? Ce n'est pas une virgule ? Entre color et opacity ? Non, tu en as besoin. Tu en as besoin. Non, là, le problème, c'est change color. On dirait qu'il n'est pas appelé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu aurais pu péter le code ? Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas appelé. Tu as dit quoi ? C'est assez... Pourquoi tu... Je crois que j'ai un bug ou quoi ? Ils sont transparents. Oui. Ils ont bien la classe color. OK. List color est bien défini. On dirait que ça, c'est jamais appelé. Ouais, c'est jamais appelé. Tu as le Steam qui est fermé. Ah, je sais pourquoi. Donc ça, c'est... C'est un des trucs qui est dangereux en JavaScript. En fait... Ici, vous avez vu, j'ai déclaré... On ne te voit plus. De quoi ? Ton Steam est fermé. Non, ce n'est pas ça. En fait, ici, j'ai récupéré ma liste de couleurs. Non, on ne voit plus ton écran. Ah ouais ? Ouais, ton partage ici est fermé. Donc en fait, pourquoi j'ai une erreur ? C'est parce que tout à l'heure, j'ai déplacé mes variables. Et j'ai mis cette variable-là en haut, là. OK ? Et j'ai dit qu'en gros, je récupérais une liste d'éléments qui ont la classe color. Mais à la ligne 5, ces éléments-là, ils n'existent pas encore. Parce qu'ils sont créés à la ligne 10. Donc là, quand je fais ça, il ne me récupère rien. Donc ça, tu ne peux pas le mettre là. Il faut le mettre après la création. Parce que sinon, tu ne vas rien récupérer. Elles ne sont pas encore créées. OK ? Donc faites gaffe à quand est-ce que vous déclarez vos variables. Parce que si c'est un truc que vous créez plus tard et que vous le récupérez avant, vous n'allez rien voir. OK, donc là, on est bon. Donc il nous reste un truc à faire, c'est gérer le changement de valeur sur l'input type change. L'input type range. Donc moi, je l'ai appelé opacity. On va faire un addEventListener de change. Et on va dire qu'est-ce qu'on fait si je change la valeur. Donc moi, déjà, je vais récupérer la valeur de l'opacité en faisant $10.value divisé par 10. Et je vais vouloir appliquer cette opacité à toutes mes couleurs. Donc je peux récupérer le forEach que j'avais ici tout à l'heure. Sauf qu'ici, ce que je vais faire, ce n'est pas un class remove. Je vais modifier l'opacité. Donc pour modifier l'opacité, je vais faire style.opacity. Et je vais dire que c'est égal à l'opacité que j'ai calculée, qui est la valeur de mon input type range quand je change sa valeur. Donc en faisant ça, déjà, normalement, vous avez l'opacité qui est modifiée. Ok ? Quelqu'un va réussir à gérer l'opacité ? Non, personne ? Non, pas pour vous. Voilà. Merci. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait aussi modifier l'opacité. Donc pour ça, on sait faire, je peux faire document.querySelectorAll. Je peux aller dans Result, récupérer les spans. Je fais une boucle for each sur span et je modifie l'opacité. Donc ça, je vais le faire que si dans mon résultat, j'ai quelque chose. Donc je vais faire une condition, je vais dire si Result.inrHTML n'est pas nul, si j'ai du contenu à l'intérieur. Parce que si j'ai rien, ça va de le faire, il n'y a pas de span. Je vais faire ça. Normalement, ça n'a pas marché. Ok. Color is not defined, parce qu'ici, ce n'est pas color c'est pas. Je recommence. Ça, c'est ça fonctionne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là il va falloir qu'on modifie notre code Pour qu'on puisse paramétrer ça Tu vois Il va falloir modifier cette partie là Et cette partie là Et il va falloir aussi Que quand je modifie l'opacité Bah ça m'affiche pas 1 ici Ça m'affiche l'opacité actuelle Donc ça moi j'aimerais bien que vous réussissiez à le faire après la pause Donc pour afficher l'opacité ici Là à la place de 1 Si vous regardez bien 1 C'est ça là Il y a un span Dans le label Opacity Donc en vérité ce que je pourrais faire C'est récupérer le span dans Opacity Et modifier sa valeur Ça c'est pas compliqué Je vais venir ici Je vais faire Let Donc je vais mettre Je vais l'appeler span Opacity Et je vais faire un document.queryselector De opacity Et span Il y en a qu'un seul Donc j'utilise queryselector A partir de là J'ai juste à faire span Pour opacity InnerHTML Égale OpacityValue En faisant ça normalement Ça suit Vous avez vu ? Ouais En plus J'ai presque le sème Tu as dit quoi ? J'ai presque le sème Tu l'es fait Parce que je voyais Ok La suite je le fais pas si vous voulez La suite il faut réfléchir un petit peu Il va falloir qu'on puisse Afficher la valeur de opacity Ici tu vois En dynamique Et nous on l'a pas fait Pardon ? Là ce qu'il reste à faire C'est que t'as vu là Je suis en opacity 0.7 Ouais Et pourtant là J'ai encore 1 Donc faudrait que ça soit 0.7 ici Pas 1 Mais ça c'est facile du coup Il faut juste mettre opacity Si tu veux Mais le truc c'est que Est-ce que Vu que notre truc de color Il est avant On définit opacity value Il faut qu'on modifie notre code Parce que nous T'as vu ce qu'on fait Dans color value On a tout Mais en fait Dans color value On devrait juste avoir le code couleur Pas l'opacité Parce que l'opacité Elle dépend pas De la div Sur laquelle elle m'a cliqué Elle va dépendre De l'input tip range Il va falloir modifier notre code Donc là après la pause J'aimerais bien que vous preniez Un petit quart d'heure et que vous arrivez à faire ça Ok Partager le code Si t'appelais Ok super merci Ouais Et youtube pareil Essayez de vous poser Et de réussir à faire ça Nous je crois qu'on va aller manger Ok Bon appétit à tous Ouais Si vous voulez prendre un quart d'heure de plus Vous pouvez Si vous voulez revenir à 13h30 Je m'en fous Ok Comme vous voulez Et merci Bon appétit à tous Voilà Merci Bon appétit Merci Sous-titrage FR ?